ouais salut salut mesdames et demoiselles messieurs bon quelques petites interruption mais je vais directement à l'autre sujet du jour dont je parlerai ce soir la thématique de ce soit porte sur quel genre d'hommes est-il de femmes pour une vie de couple à long terme donc pouvoir mener jusqu'au mariage donc je disais donc tantôt que j'ai suivi il ya certaines personnes qui une mère dans leur direct c'est un critère lorsqu'ils parlent notamment du type de d'hommes et le type de femmes donc qui sont bien pour le mariage donc personnellement j'ai noté selon ces personnes là elles disent que je vais droit au but parce que j'ai déjà été interrompu deux fois elles disent que par exemple une femme que vous rencontrez le même jour ça c'est selon un coach de développement j'expliquais tout à l'heure il ya un code de développement bon généralement les codes de développement c'est des gens qui accompagnent des clients je vais vous donner la définition de ce que c'est qu'un coach de développement avant de continuer mon exposé ou avant de dérouler mon exposé c'est quoi un coach de développement pour faire simple un coach de développement personnel est un acteur qui accompagne ses clients ou abonnés dans l'atteinte de leurs objectifs il s'agit donc avant tout d'un expert en développement personnel ce professionnel est généralement capable de trouver des solutions à plusieurs problèmes aucun diplôme spécifique n'est demandé pour devenir coach d'entreprise néanmoins être diplômé en gestion des ressources humaines et organisation du travail d'une école de gestion ou de commerce peut vous permettre d'exercer ce métier plus facilement et être plus crédible auprès de vos futurs clients comment devenir comment devenir un coach en développement personnel pour devenir coach en développement pour devenir coach personnel il n'existe pas encore de formation coaching personnel reconnu officiellement par l'état toute personne peut donc lancer son activité en tant qu'indépendant sans disposer de diplômes au préalable ce dernier avait ce dernier avait une main énuméré quelques critères concernant la mauvaise femme pour une vie de couple ou de mariage par exemple selon ce monsieur il avait dit je cite celle que vous rencontrez par exemple le premier soir ça peut être en boîte ça peut être n'importe qui n'importe où la femme selon lui lorsque vous rencontrez une femme quelqu'un soit l'endroit si c'est au premier jour et si vous faites l'amour dès le premier jour selon ce monsieur c'est une femme facile elle n'est pas bonne pour le mariage ça veut dire qu'elle le fait avec tous les hommes ça c'était ce sont son premier critère l'un de ces critères pardon les femmes opportunistes qui viennent vers vous parce que vous êtes vous êtes en train de réussir ou alors vous êtes vous aurez un avenir meilleur par exemple lorsqu'elle apprend par exemple que vous êtes à l'ENA à l'ENA tout le monde connaît l'école nationale d'administration dont c'est une grande école base à strasbourg c'est en france par exemple donc elle vous calcule comme pour dire que ce genre de femmes cherchent les hommes qui sont déjà complets des hommes qui sont déjà construits là il appelle ce genre de femmes voilà c'est qu'il qualifie des femmes opportunistes et selon lui ce ne sont pas des bonnes femmes pour le mariage les femmes pessimistes et sans vision les femmes pessimistes et sans vision et etc et selon ce dernier elle vous empêchera de progresser bon et si particulièrement vous êtes en train d'entreprendre vous faites dans l'entrepreneuriat une mauvaise femme comme celle-là une femme pessimiste peut vous bloquer ce selon le monsieur bon nous avions échangé sur la même thématique avec quelques connaissances et quelques dames bon nous avons trouvé qu'il est pertinent dans la forme de tout ce qu'il dit les pertinents mais cependant il ya un peu de théorie de 2 il ya un peu de théorie scolaire dans ce qu'il dit je vais maintenant rentrer dans mon observation personnelle et mes analyses personnelles selon ma propre expérience et mes propres connaissances concernant l'opportunisme pour moi je dirais tout simplement opportuniste l'opportunisme est inné en chacun de nous parce que chacun de nos recherches le meilleur vif chacun de nous va améliorer ses conditions de vie chacun de nous veut bien vivre dont nous sommes tous opportunistes mais cependant il ya deux types d'opportunisme il ya ce que j'appelle l'opportunisme réaliste il ya ce que j'appelle l'opportunisme irréaliste je vais donc vous expliquer clairement c'est quoi une personne opportuniste réaliste une personne opportuniste réaliste est une personne rationnelle qui tout d'abord concentre son développement sur lui même sur sa vie personnelle en recherchant premièrement sa stabilité personnelle et selon ses moyens de bord parce que s'auto gérer soi même déterminera la suite de votre vie concernant le genre de partenaires ou le genre de femmes y compris le genre d'enfant l'éducation que vous pourrez donner à vos enfants tout dépend déjà de votre développement personnel tout dépend déjà de votre manière de penser à vous même donc je parle là de l'homme et j'ai pris ce conseil lorsque j'avais 18 ans chez un prêtre italien lorsque j'avais 18 ans un prêtre italien qui me disait mon fils il faut pas être pressé par exemple de se marier il faut pas être pressé d'avoir une copine pourquoi parce que selon lui embrasser un problème c'est un problème ça vous juge ça vous ça vous fatigue en fait ça vous épuise voilà voilà le mot ça vous épuise physiquement moralement et même spirituellement dont il serait donc important de concentrer cette petite énergie d'abord sur vous même pour rechercher déjà votre petite stabilité et grâce à la patience à la détermination à votre persévérance aussi parce que embrasser des problèmes sur des problèmes vous épuisent et avec le temps vous savez le corps humain se fatigue le corps se fatigue le corps lâche c'est la raison pour laquelle il n'est pas bien d'embrasser plusieurs problèmes à la fois parce qu'embrasser plusieurs problèmes à la fois aussi peuvent avoir peuvent avoir un choc sur votre vie parce qu'en embrassant c'est un peu comme suivre plusieurs lièvres à la fois vous finirez sans rien et le fait que vous finissez sans rien cela pourrait impliquer maintenant le stress le stress chronique la dépression et cetera y compris même les avc et parfois même d'autres maladies mentales la folie c'est ça c'est pourquoi tout le monde peut devenir fou tout dépend de votre état d'esprit tout dépend de votre réalisme c'est pourquoi il y a des gens qui craquent un moment ils se disent rien ne marche sans toutefois regarder sans toutefois il fait une évaluation personnelle sur eux mêmes qu'est-ce que j'ai fait comment j'ai planifié ma vie sur quoi est ce que est ce que je me suis concentré à l'essentiel ou alors j'ai tout recherché au même moment dont il ya tout ça par conséquent la personne opportuniste irréaliste fera tout le contraire de ce que je viens de dire elle croit plus au gain immédiat dont c'est quelqu'un qui regarde le la 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 elle ne se projette pas dans l'avenir elle ne rêve pas pour elle même elle veut ce qui est prêt à manger sans avoir contribué à la puissance elle ne prend pas le temps de s'inspirer et d'apprendre des expériences des autres ou de la réussite des autres pour pouvoir mieux faire et améliorer ses propres objectifs elle n'en a pas généralement parce que c'est des gens qui ont beaucoup plus d objectifs à court terme et le court terme c'est le gain immédiat c'est le gain concret donc c'est le la 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 et quelqu'un qui ne se projette pas sur le moyen long terme généralement se faire attraper par le moyen et long terme c'est des gens qui aiment faire ce que moi j'appelle le copie le copier coller ça dit que j'ai vu tel qui a fait dans tel domaine sans tout faut être rationnel pour comprendre que cette personne fait dans ce domaine depuis cinq ans depuis dix ans depuis quinze ans et c'est pourquoi la personne a fini par par réussir c'est des gens qui aiment imiter et quand c'est quand elle émite ce genre de personnes quand elle limite ce genre de personnes opportuniste et réaliste dès que ça ne paie pas la 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 tu vas voir que trois mois après la personne a déjà abandonné quatre mois après six mois après la personne a déjà abandonné maximum un an après la personne a déjà abandonné la personne passe à autre chose donc elle ne se concentre pas sur le court et moyen terme dans un domaine spécifique seul le coup terme compte pour elle c'est donc une personne qui s'habite à la facilité parce que la facilité commence comme ça tout part du cerveau 1 même la richesse et d'abord mental au gain immédiat ces projets ne vont jamais jusqu'au bout parce qu'elle en a plusieurs projets à la fois et elle ne se concentre sur aucun de ces projets à fond en imitant de la persévérance des telles personnes sont plus nombreuses dans tous les pays du monde c'est la région pour laquelle par exemple nous avons on dit que dans toutes les populations du monde y compris par exemple en union je suis par exemple en angleterre à plus de 80% de la population est formée des couches moyennes et des couches pauvres et il ya beaucoup plus de pauvres que les riches les riches ne constituent que 20% dans presque toutes les sociétés au monde les riches les multimilliardaires la forme à peine on parle même d'un pour cent la population mondiale mais dans les pays développés par exemple bon on va parler par exemple de 20% 80% c'est beaucoup plus la classe moyenne et la classe pauvre pourquoi parce qu'il ya des éléments que je viens d'indiquer tantôt généralement nous les pauvres nous voulons le la 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 nous ne projectons pas notre avenir nous ne savons pas persévérer alors que les riches généralement vous allez trouver une famille qui a commencé du grand-père et du père aux petits-fils ils ne font que dans un seul domaine et on va te dire lorsqu'ils te font l'historique de ça ça a commencé par leur grand-père qui a pris 20 ans 30 ans 40 ans dans le domaine alors que c'est pas le cas pour nous les pauvres nous voulons beaucoup plus la facilité le la 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 donc voilà un peu ce que je qualifie dont des personnes opportuniste dont irréaliste et c'est la raison pour laquelle en fait elle tourne à rond dans tout ce qu'elles font sans se focaliser et se spécialiser dans un domaine spécifique qui leur permettra de se vendre sur le moyen et long terme elle regarde beaucoup plus le la 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 et ça rentre dans leurs meurs ça devient une dévise pour elle la plupart des gens comme ça finissent toujours très misérable tant mentalement que financièrement et matériellement parce que vous le saviez déjà la richesse est d'abord mental personne n'est avec l'argent regardez même les familles aristocrates dont les familles riches de père en fils de génération en génération ça a commencé par une personne qui s'est battue pendant des décennies jusqu'à sa mort et puis quelqu'un d'autre a maintenant pris le relais l'un de ses enfants a pris le relais à continuer ce relais jusqu'à sa mort et c'est pourquoi ça va de père en fils par exemple lorsque nous les africains nous mettons les chaussures goûtsis nous mettons les marques goûtsis goûtsis c'est le nom d'une famille c'est le nom de quelqu'un qui s'est élevé il a créé sa propre entreprise comme ça ça a pris le temps que ça a pris à un moment ça a mordu après 20 ans après 30 ans 40 ans et maintenant ça s'est multiplié à travers sa génération donc les personnes hypno opportunistes et réaliste je l'ai déjà dit donc c'est donc des gens qui vivent sans projet c'est quoi un projet un projet est l'image est une est l'image d'une situation un objectif que l'on pense atteinte voilà la définition de ce que c'est qu'un projet dans les thèmes simples en des mots simple donc contrairement maintenant à ce monsieur à ce coach de développement je dirais que qui s'assemble se ressemble ça c'est un peu ce que je pensais concrètement qui s'assemble se ressemble le chien n'accouchera pas d'une souris un chien ne peut pas accoucher une souris dont un chien va accoucher va faire des chiots le sexe et tchera au premier jour ou dix ans après ne garantissent ne signifie rien dans le fond puisque de puisque en fait l'amour est plus complexe que ça puisque j'ai d'abord parlé l'amour commencé déjà par votre développement personnel à vous par votre manière de vivre par votre personnalité les femmes par exemple le ruser il ya des femmes bandites il ya des femmes ruser il ya des femmes jongleuses qui peuvent s'adapter à votre personnalité elle peut vous faire voir le côté qu'elle voudrait que vous voyez par exemple si elle sait que tu aimes les femmes difficiles elle peut voir la difficile alors qu'en principe par exemple c'est c'est une femme de joie vous voyez mais s'adapte à votre personnalité et peut-être un peu même parfois vous dit que ce sera seulement après le mariage que vous allez passer à l'acte et vous allez donc découvrir tout ça après dont le sexe ne prouve rien au premier jour ou dix ans après pourquoi parce qu'il ya aussi ce qu'on appelle le coup de foudre tu peux par exemple tomber sur une femme qui après une déception a déjà passé deux ans sans fait l'amour tu peux croire ou ne pas croire tu la rencontre en bois parce que ce jour-là par exemple ses copines lui ont dit accompagne moi elle est partie et puis elle a flashé sur toi coucher le premier jour un an après dix ans après cela n'indique rien en principe de manière concrète pour les hommes qui ont déjà de l'expérience parce que là nous nous ne sommes plus en amour scolaire une bandite peut te présenter un autre visage alors qu'elle a une autre personnalité derrière ça il faut toujours aller dans le fond et vers le fond pour comprendre concrètement la personnalité d'un individu en Europe par exemple beaucoup de femmes sont célibataires en Europe il ya beaucoup de femmes qui sont célibataires et de par mes recherches parce que j'ai fait certaines recherches là dessus et le fait qu'elles se sont retrouvées dans un pouvoir c'est que moi j'appelle le pouvoir immédiat le pouvoir inattendu parce qu'en Europe lorsque par exemple si elles ont été établis elles ont eu les papiers les papiers c'est elles ont eu par exemple les papiers elles ont eu maison gratuite elles ont des allocations financières pour les enfants ce côté là donc ces avantages là subit ressortent maintenant leur caractère caché donc ce caractère autoritaire qui impulsif qui sommeillait comme ça en elle parce qu'elles sont comme ça par exemple depuis qu'elles sont adolescentes dont elles ne sont pas habituées à elles sont pas ouvertes en fait elles n'ont pas grandi dans des familles ouvertes et lorsqu'on parle d'ouverture certaines personnes pensent que lorsqu'on dit que je suis une personne ouverte ça veut dire que tu es juste quelqu'un qui écoute non c'est pas une personne ouverte une personne ouverte c'est quelqu'un qui accepte l'opinion de l'autre sur un sujet spécifique même s'il ne la partage pas il accepte la critique de l'autre il est prêt d'accepter la critique de l'autre apporté également sa critique ou son opinion à elle c'est ça une personne ouverte une personne ouverte c'est un peu une personne qui écoute seulement parce que moi j'ai vécu ce genre de situation ici en faisant mes recherches auprès des telles femmes pour comprendre quel était le problème parce que je comprenais pas comment une femme tu peux vivre avec un homme tu es marié par exemple ou tu es un concubin tu dis je ne cause pas avec cet homme là par exemple comme je cause avec vous moi ça m'étonnait et ça m'avait poussé à faire mes recherches personnelles je m'étais donc rendu compte que la plupart de ces femmes qui après se séparent même parce que leurs hommes la plupart des hommes même laissent tomber ces femmes là elles sont d'abord impulsives elles même parce que j'ai fait cette expérience j'ai parfois écouté certains pendant des heures mais je me rends compte que lorsque tu vas porter une critique ou une opinion qui va qui est contraire à ses idées elle est elle sort tout de suite et c'est ça dit tout de suite elle se sent offensé pourquoi parce qu'elle n'est pas habituée à la critique et si tu continues ça peut même vous créer des problèmes je vais vous prendre par exemple un exemple que j'avais vécu il ya de cela quelques années j'ai discuté avec une dame bon je l'écoutais à une dame que j'écoutais comme ça que je pensais personnellement être réfléchie parce que moi personnellement comme je fais dans l'humanitaire je respecte tout individu en tant qu'être humain d'abord dans nos discussions dont avec cette dernière qui avait un shop un magasin pas très loin de mon quartier et qui n'a pas un parcours aussi brillant c'est à dire qu'elle n'a pas encore fait ses preuves dans un domaine pratiquement concrètement bon dans la blague je lui disais et c'est une femme qui a trois enfants avec des pères différents dont elle pas elle a même le dernier monsieur qu'elle avait épousé je ne vais pas parler d'elle le dernier le monsieur l'avait l'équité un peu comme c'est un peu comme la situation beaucoup d'autres femmes moi je n'aime pas parler des individus je parle beaucoup plus des idées des sujets pour éduquer et m'éduquer moi même dans la blague dont je lui ai dit b et je lui ai dit si je pouvais par exemple même épouser une femme comme toi et toi et toi et tout on discute et puis un malade et m'a dit bien non elle n'est plus prête si elle doit se marier ce sera avec un milliardaire et tout et tout mais maintenant lorsque j'ai répliqué en lui disant que ben écoute si moi je suis milliardaire demain ou après demain je vais aussi chercher une femme milliardaire et non une consommatrice elle avait très mal pris cela en disant que j'ai dit qu'elle est consommatrice vous voyez donc voilà la preuve que c'est une femme et à partir de ça j'ai compris à l'immédiat que les hommes qui fonctionnent avec elle même souffrait sous sa main parce qu'il y a beaucoup de femmes comme ça c'est dit qu'ici en Europe on vit des cas pareils elle passe deux ans avec un homme trois ans quatre ans un matin comme ça l'homme part l'homme ne lui dit rien moi j'ai eu des camarades de classe comme ça et quand tu parles de ça commence à plairer elle dit ben tu lui demandes l'homme tu as fait quoi est ce qu'il avait indiqué ne sait pas parce que le gars ne lui a rien dit c'est les cas pareils les africains de manière générale pour la plupart celles qui sont célibataires beaucoup de ces africains là ne permet pas leurs hommes de s'exprimer moi j'ai eu des amis j'avais du mal à comprendre ça quand je discutais avec certains amis mariés qui sont même mes aînés de quelques années mais nous sommes de la même génération bien sûr quand je voyais ces messieurs parfois c'est lorsqu'ils sont avec nous qu'ils parlent très mal de leurs femmes ils disent même des choses qu'on ne dit pas parce que moi personnellement de par ma culture par exemple je je ne connais pas parler ma vie privée même à un ami je ne connais pas même à ma propre maman je ne connais pas parler ma vie privée à ma maman même à ma propre maman ou à un ami un frère donc ce qui fait que lorsque je me sens mal il ya quelque chose que je n'ai pas apprécié je discute directement avec mon partenaire que ce soit de la manière la plus brute mais petit c'est qu'elle va dire j'avance directement c'est qu'il faut avancer donc je me libère voilà l'expression par conséquent j'ai donc compris à travers mes recherches le comportement de mes amis d'enfin de certains de mes connaissances de ces messieurs j'ai compris donc à la maison ils sont frustrés chez eux les femmes ne leur permet pas de s'exprimer donc ils n'ont pas de pouvoir vous voyez ils vivent cette frustration à l'intérieur et tu vas maintenant voir ces femmes là d'ordi ils ne discutent pas d'une dialogue pas mon mari comme je cause ou bien mon partenaire ou à mon copain comme par exemple je cause avec toi ou comme je cause avec ceci tout simplement parce qu'au départ c'est impossible que deux personnes se mettent ensemble s'il n'y a pas de dialogue c'est impossible j'ai donc compris que le problème était que se trouvait au niveau du fait que les femmes ces femmes là elles mêmes sont d'abord de nature de culture impulsif elles ont une personnalité autoritaire sont impulsifs dont elle n'ont pas grandit dans des milieux ouverts dans des familles ouverts qu'on dit ouvert ouvert ne veut pas d'écouter ouvert veut dire j'apporte mon opinion sur un sujet tu apportes ton opinion même si on se contredit qu'on ne s'entend pas on continue à faire chemin ensemble généralement il ya ce qu'on appelle le bon sens le bon sens rapporte remporte pardon et il ya aussi ce qu'on appelle en démocratie la majorité remporte la majorité c'est quoi si trois quatre personnes disent la même chose et que vous êtes cinq dans une discussion ou trois deux personnes disent la même chose tu acceptes pas politesse que les deux autres personnes ont dit même si cela ne t'arrange pas parce que si on passe au vote tu vas perdre donc beaucoup de ces femmes dont on donc grandit avec cette attitude là donc et c'est et cela provient de leur famille parce que moi j'ai appris sympa en politique il ya un politologue qui nous disait que il avait même pris l'exemple de l'ancien premier ministre britannique tony blair en disant que lorsque nous vendons des gens comme tony blair par exemple qui a la capacité s'exprimer facilement de résoudre facilement les conflits ce n'est pas sur la base du fait qu'il a par exemple un master en politique non c'est beaucoup plus parce que il a il a hérité ce genre d'attitude cette ouverture d'esprit ce langage facile dans sa cellule familiale parce que leurs parents généralement aussi étant politique donc il a été formé au travers de ça ils grandissent dans ses familles ouvertes et beaucoup parmi nous n'ont donc pas eu cette chance moi personnellement je vous prends un exemple lorsque en fin 1999 je voulais lancer la création d'une association de drépanocytose dans la capitale politique du camerouna yaoundé il ya un prêtre qui m'a préparé psychologiquement qui m'a dit écoute il ya des gens qui viendront à cette réunion ils seront nombreux ils viendront parce qu'ils ont entendu par exemple que c'est c'est don bosco don don bosco c'est une congrégation religieuse parce qu'il ya des voitures il ya les ceci beaucoup viendront pas opportunisme dans ce qu'on appelle des opportunités réalistes mais sache quand même tant qu'ils viendront ils vont te décourager parce que certains vont t'insulter en face mais il me disait soit préparé mais ne te décourage pas poursuit ta vision 1 et met tes idées certains vont partager beaucoup ne vont pas partager donc ce qui fait qu'autant de choses moi ça m'a grand ça m'a ça m'a habitué au débat et j'ai commencé à être habitué au débat même depuis l'âge de 15 ans à travers des formations spirituelles en animation culturelle l'écoute des autres et c'est la donnée par différents théologiens philosophes psychologues anthropologues lorsque j'avais 4 et 15 ans pendant un an c'est là où j'avais un peu appris l'écoute des autres beaucoup parmi nous n'ont donc pas cette attitude il ya donc des gens qui sont très 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 sensibles à la critique et c'est très dangereux dans une vie de couple pourquoi parce que tu vas voir l'homme il peut te supporter te tolérer peut-être parce qu'il n'a rien il est chez toi tu peux le chasse à tout moment mais un moment lorsqu'il aura ses deux pieds par terre je parle dans le contexte européen c'est qu'il va faire c'est comme beaucoup de ces femmes qui pleurent là qui pleurnissent partout qu'il est parti un matin m'a rien dit c'est parce que tu suis le frustré tu l'es tout fait à la maison une vie de couple c'est pas ça et elles sont même en occident ne copie même pas les blancs regardez les blancs regardez même les débats même au niveau du parlement l'autre dit ce que tu dis là c'est des conneries voici ce que je propose voici 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 et ils sont là ils sont des amis enfin ils sont des collègues et se respectent regardons même là où nous vivons dans nos communautés nos voisins moi j'ai parfois vu les blancs de la cinquantaine à même soixantaine lorsque ça ne va pas qu'ils se discutent ils se disputent sur un truc ils discutent sur un sujet où ils ne s'entendent pas parfois il ya des éclats de voix mais l'autre ne dit pas l'autre sort l'autre ne dit pas l'autre si tu fais ça tu sors si tu fais ceci comme les africains le font pourquoi parce que les blancs sont habitués au dialogue les blancs sont habitués à la contradiction nous nous copions mal nos soeurs copient mal et voilà comment elles se retrouvent toutes seules toutes seules alors que tu vas voir ces blancs-là ils continuent de vivre ensemble moi j'ai parfois eu des voisins comme ça ça prête la manière qu'ils se sont déchirés parfois tu vas tu demandes est ce que tout va bien ils te disent que non tout va bien dès que tu parles de là ils recommencent encore à s'échanger parce que la gueule fait partie de la nature humaine on ne peut pas s'entendre surtout c'est la raison pour laquelle il faut se tolérer c'est la raison pour laquelle on doit juste se tolérer et c'est maintenant en fonction des différentes personnalités une personne ouverte par exemple moi moi je suis une personne ouverte je ne peux pas vivre avec une femme renfermée ou une femme autorité impulsive je ne peux pas vivre avec elle je peux pas on peut pas s'entendre pourquoi parce que je ne suis pas habitué à aller parler dehors comme j'ai vu le cas de certains de mes frangins mais c'est après que j'ai compris parce que ces gens là ils souffraient dans leur propre maison ils sont étouffés ils peuvent pas parler et lorsque l'homme ne peut pas parler c'est parce qu'il a encore boîteux dont le gens qui se cherche c'est ce que j'entends pas boîteux lorsqu'il sera bien il va juste te lâcher de quitter comme ça matin voilà pourquoi beaucoup de nos soeurs se retrouvent toutes seules elles ont ce problème elles sont impulsives très impulsives c'est dit qu'elles sont même en occident elle ne copie pas les européens et comme aussi beaucoup parmi elles ne vont pas aux ateliers aux conférences alors que c'est dans les milieux comme ça que l'on se cultive parce qu'on éduque puis un adulte on ne peut plus éduquer un adulte un adulte s'auto éduque un adulte s'auto cultive à travers le domaine dans lequel la personne fait déjà parce qu'il ya ce qu'on appelle les domaines intellectuels dont les domaines qui poussent et qui reposent sur un exercice de l'esprit contrairement aux manoeuvres et aussi les milieux que l'on fréquente en les milieux et les personnes avec qui l'on discute ça travaille ça compte qu'un adulte tout s'auto éduque et puis bon maintenant je vais revenir maintenant ce qui concerne par exemple l'entrepreneuriat évoqué par exemple par ce coach de développement selon lui il pense que l'entrepreneuriat si vous aviez par exemple un mauvais partenaire ou une mauvaise partenaire qui est sans vision ça va freiner votre niveau d'entrepreneuriat ça ne va pas vous permettre d'avancer cette là bon moi ce que je peux dire concernant cette affaire c'est que personne ne forge l'autre comme je l'ai dit au départ c'est l'image que l'on se donne c'est un peu comme quand vous aimez c'est ce que vous aimez que vous récoltez à la fin donc c'est l'image la personnalité que vous donnez le mode de vie que vous donnez c'est ce qui va refléter la personne qui viendra vers vous parce que nous autres on se rappelle lorsque nous étions adolescents l'occuie lorsque nous étions adolescents il ya des moments où se retrouver dans des milieux où il ya par exemple un jeune homme qui vient de bonnes familles qui à votre âge la manière dont il s'exprime y compris lui et ses soeurs ça crée d'abord le complexe en vous dont vous comprenez tout de suite que vous n'êtes même pas du même milieu donc ce qui fait donc que tu as même peur d'aborder sa soeur tu vois donc il ya ce qu'on appelle un homme le bon sens qu'on le veut le pas donc c'est donc on peut dire que je ne vais pas partager ce côté là que l'entrepreneuriat dépend de la femme que vous pouvez avoir non 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 quelqu'un qui a parfaitement qui a pris le temps concentré son énergie sur sa propre vie qui n'a pas été pressé il pourra rencontrer tout ce qu'on peut citer là comme femme ou homme joueur joueuse etc mais lorsque cette personne poursuivre seulement son objectif sa vision concernant sa stabilité ou à moyen à long terme la bonne personne finira par venir seul et ce que nous devons comprendre c'est que les déceptions nous forment les déceptions vous à nous apprennent même si ce n'est pas pour nous même ça nous aidera mieux conseiller nos petits frères ou nos enfants dont l'entrepreneuriat selon moi fait partie de ce qu'on appelle la créativité tout le monde n'est pas créatif il ya des gens qui naissent avec eux ce potentiel la créatif c'est iné en eux et avec le réalisme chacun dont chaque individu développe dans cette créativité là donc tout dépend aussi de la de l'encadrement que la personne reçoit bon pendant que il ya certaines personnes qui cultivent cette créativité à travers les milieux dans lequel ils grandissent si c'est une famille entreprenante on est on est on est on inculque ce on inculque cela aux enfants donc ça rentre dans leur culture la culture ici étant vu comme l'ensemble de connaissances acquises vous voyez donc ce qui fait donc il ya des gens qui apprennent c'est les acquiesça dans la souche familiale etc bon il ya maintenant des personnes qui naissent tout simplement créatifs c'est comme moi je me rappelle d'un néné qui était médecin qui m'a dit une fois parce que moi j'avais eu un projet que lui n'avait pas eu en tant que médecin et qui m'a dit vous saviez pourquoi je vous respecte monsieur Olivier et ça c'était je vous parle des choses de 2005 mais c'est quelqu'un qui avait pourtant été mon consultant pendant un an mais il m'a dit je vous respecte parce que vous êtes créatifs il me dit moi je suis médecin mais dieu ne m'a pas donné ça vous êtes créatif il ya des gens chez qui c'est inné mais ça se cultive parce que tu peux être aussi créatif mais à côté de toi tu as des personnes trop pessimistes ou tu es mal encadré et tu peux rentrer maintenant utiliser son potentiel à présent dans le banditisme tu deviens c'est même un c'est même tu deviens une bandit tu deviens tu deviens non il l'encadrement aussi qui compte dans tout ça et puis aussi les comme je disais une fois de plus tout repose s'il suit suit la personnalité que l'on voudrait se donner sur les efforts que l'on consente suis la persévérance la détermination tout individu à mener à bien ou aller vers sa vision vers ses ambitions il y a aussi ça qui peut amener dans certains milieux dans un certain cadre tôt donner un type de relation où tu vas te cultiver où tu vas mieux t'éduquer tôt ou éduquer parce qu'en fait on n'arrête pas de s'éduquer en sauter du la seule chose c'est qu'on a dit on éduque puis un adulte pourquoi parce qu'un adulte a déjà tu vois c'est un peu comme si tu vois quelqu'un qui a volé pendant dix ans c'est pas facile de l'amener à changer parce qu'il a fait ça pendant longtemps mais sauf si la personne décide de changer en tant qu'un adulte ou en tant qu'une adulte elle peut changer mais là tout dépend de lui et maintenant la personne doit aussi prendre les mêmes années pour redorer son image et se donner une nouvelle réputation donc et là je conclue par exemple en disant la lumière ne marche donc pas avec les ténèbres qu'on a dit qui est ce qui vous identifie des autres et tant pour une femme comme pour un homme vous amènera et en son temps opportun vers l'homme ou la femme que vous méritez personnellement je fais un jugement de valeur dont subjectif sur l'individu suis la base sur la base de la personnalité de cet individu pour le reste et pendant que l'on ne l'on se construit encore ou poursuit ses objectifs l'on peut faire avec qui vient sur notre route en bien ou à mal mais la nature seule et selon la pureté de notre coeur et de notre personnalité et 4 à ce genre de personnes de notre vie parce que la récompense du bonheur de notre vie sera en fonction des efforts consentis dans notre construction personnelle donc voilà un peu le message que je voulais faire passer quoi donc pour le reste c'est des éléments accessoires il faut toujours rentrer dans le fond le fond c'est d'abord nous mêmes c'est toi en tant qu'individu c'est ce que tu te donnes par exemple je te prends un exemple si tu vois un jeune homme par exemple qui a pris le temps c'est comme voilà voilà par exemple un petit frère qui vient se connecter il est en train de suivre sa formation il est arrivé il a cinq ans de cela ce petit étant aussi intelligent il a pris le temps d'aller au collège il est maintenant en train de se former pour devenir pilote d'ici cinq ans six ans sept ans il sera pilote bon il va maintenant tomber sur une femme qui a passé par exemple son temps à jongler jongler elle ne le jongle pas parce que lui il a déjà conçu l'entrée de conçu sa stabilité donc c'est qui fait que la femme ne peut pas jouer avec lui elle se joue elle même donc cette histoire là c'est vice versa c'est pas seulement pour les hommes donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas juger et seulement le côté artificiel dans ce que moi j'appelle les couvertures il faut regarder le contenu long c'est sa valeur c'est ce que nos aînés nous ont appris c'est ce que nos parents nous ont appris long c'est sa valeur c'est la construction personnelle rien à voir avec l'école formelle avec les gros diplômes au pas non tu peux commencer à vendre tes beignets tu peux être au pousseur tu commences pas pousser et en poussant mais non tu as une vision tu dis j'économise à un franc demain ou après demain deux ans plus tard tu ouvre une poissonnerie trois ans plus tard maintenant tu fais par exemple tu dis ben écoute ma communication est faible je vais essayer de tu peux faire par exemple les cours d'histoire etc parce qu'on n'arrête pas d'apprendre c'est de ça que je parle je ne suis pas en train de dire que si tu n'as pas fait les longues études ça veut dire que non tu n'auras pas une construction personnelle je parle du réalisme je l'ai dit tantôt au départ dont il faudra pour ceux qui ont pris la vidéo en cours il faudra réécouter une personne opportuniste réaliste c'est quelqu'un qui concentre son énergie sur lui-même dans sa construction personnelle moi c'est ce que j'avais retenu des conseils des mutupe conseil que ce prêtre italien me donnait lorsque j'avais 18 ans et c'est ce qui m'a permis de forger de me donner certaines personnalités et tu avances et ce genre de personnes qui se focalisent sur lui-même à part la mort les gens comme ça finissent toujours par réussir par conséquent les personnes opportunistes irréalistes même s'ils vivent cent ans ils finissent toujours dans la misère dans la souffrance parce que c'est des gens qui regardent beaucoup plus l'eau la 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 mais la meilleure richesse est celle qui rentre dans ton cerveau ça c'est la meilleure richesse c'est ce que je peux dire pourquoi parce que tu peux tout perdre la maison peut se brûler mais ce que tu as pu acquérir dans un domaine en te focalisant dans un domaine cette expérience massive que tu acquies au fil des années moi voici par exemple aujourd'hui en tant que fondateur d'une ONG je fais des applications de 50 millions 100 millions c'est ce que je ne pouvais pas faire il y a de cela cinq ans pourquoi parce que j'ai pris dix années pour me spécialiser uniquement dans ce domaine et c'est avec le temps au fil du temps que j'ai pu acquérir toutes ces connaissances alors qu'il ya des gens qui ont les pièges dit dans différents domaines mais ils sont incapables ils me consultent ils sont incapables de faire ce genre de choses mais sans me perfectionner donc c'est pas seulement dit que c'est inné tu peux avoir un don ça peut être inné mais si tu es mal encadré et tu l'exploites mal tu peux l'exploiter dans le mauvais sens j'ai pris un exemple tu peux devenir un fait man tu peux voler 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 parce que tu es talentueux mais un jour on finit par exemple par t'attraper par te tuer même parce que c'est du faux vous voyez voilà un peu le message que j'avais à faire passer et puis bon je vous remercie et puis je vais quand même lancer une musique ne sert ce que pour vous relaxer un peu merci bien pour l'écoute merci 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 C'est Yuma Be Queen say ya C'est les tiemans bepé C'est Stapitam Tite C'est Mestidus de péter Allez, je veux vous couper avec cette chance S'éloignez bien Restez bénis Souto soyez optimistes Pensez à vous d'aider La vie se faisait sur le long terme C'est un nouveau guerre A ceux qui regardent la vie du monde S'envoient du moyen et du long terme C'est tout le monde. C'est tout le monde.